Bonjour mes délices co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon du Livre, au stand des éditions Maman Éditions, que j'adore, parce que j'avais rencontré déjà, on s'était rencontré il y a deux ans je crois. Il y a deux ans exactement, même endroit. Oui, même endroit avec Olivier Chambon, le docteur Olivier Chambon avec qui tu avais écrit Le Chaman et le Psy. Exactement. Et alors là, et alors là, j'ai le dernier des petits bébés, que j'ai vraiment hâte de lire, et que ça me parle déjà beaucoup, rien que le titre, les huit circuits de conscience. Et tu nous parles de chamanisme cybernétique et de pouvoir créateur. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est une vaste question, parce qu'en gros, je pourrais résumer tout le livre pour répondre à cette question. Je vais plutôt faire une version un peu plus simplifiée. En gros, pour moi, c'est un petit peu l'aboutissement de mon travail de ces dernières années. Il y a eu plusieurs livres qui sont sortis, Le Chaman et le Psy, c'était dans le but d'ouvrir Le Chaman et, on va dire, d'expliquer ce que c'est par rapport à la science classique, avec Olivier Chambon qui est psychiatre, etc. Un autre projet, c'était La Voix du Chaman, qui était la réédition du classique de Michael Arnord, qui explique ce qu'est le chamanisme de manière très détaillée, comment on peut le pratiquer, etc. Et ce bouquin-là, c'est une œuvre plus personnelle. Et pour moi, c'est un petit peu un aboutissement. Et je suis d'ailleurs très content de voir l'ouvrage. C'est la première fois que je le vois aujourd'hui. Je le découvre en même temps que tout le monde. Alors, c'est quoi exactement les huit circuits de conscience ? C'est une super belle couverture. Très belle couverture, d'ailleurs, oui. Bien psychédérique. Tout à fait. Un super graphiste chez Mama Edition, il faut le dire, Philippe. Merveilleux, merci. Donc, les huit circuits de conscience, c'est en fait un modèle, ce qu'on appelle un modèle cosmologique. C'est une carte de la conscience humaine, une cartographie des différents états de conscience à travers lesquels on vit. Et ce modèle a été développé dans les années 70 par Timothy Leary, qui était un personnage assez controversé dans les années 70, mais qui était surtout, avant tout, un psychologue fameux de l'université de Harvard et qui a fait une sorte de synthèse de différentes approches religieuses, spirituelles, scientifiques pour déterminer différentes étapes ou différentes phases à travers lesquelles ou par lesquelles passe l'être humain dans son évolution. Alors, le fait qu'il y ait huit phases, le fait qu'il y ait huit circuits de conscience, c'est bien entendu un chiffre arbitraire. On pourrait dire douze, on pourrait dire neuf, on pourrait, etc. Mais l'intérêt des huit circuits, c'est que ça nous permet ensuite d'avoir un modèle qui est très cohérent. Parce que huit, c'est deux fois quatre, et quatre, ça permet, dans le développement des huit circuits ensuite, d'établir des rapports entre les circuits. Et lui, c'est également basé sur le développement des sciences de l'informatique qui était tout récent à cette époque. Et le fait que ce qu'on appelle un octet, qui est en fait huit bits d'informations, c'est la base de toute l'information qui est codifiée dans le digital. Et l'idée, c'est que dans le huit, dans le chiffre huit, on peut codifier toutes les images, tous les sons, ce qui passe à travers ce micro et cette image qu'on est en train de voir. C'est un peu le signe de l'infini aussi quand même. C'est un peu le signe de l'infini. Et c'est le chiffre qu'a choisi Timothée Liri pour développer son modèle. Moi, ce que j'ai fait, il y a plusieurs bouquins en anglais sur les huit circuits de conscience qui sont des livres qui datent de cette époque-là, donc les années 70-80, et qui sont assez, j'allais dire chaotiques et brouillons pour ne pas être trop... Mais c'était vraiment une sorte d'avant-garde et c'était très expérimental, etc. Moi, j'ai découvert ce modèle à l'époque où je travaille encore dans les médias. Ça fait sept ans maintenant que j'ai découvert ce modèle. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur ma manière de travailler dans le chamanisme, mais également sur mon parcours spirituel, sur pourquoi est-ce que je me suis intéressé au bouddhisme, pourquoi est-ce que j'ai pratiqué le yoga, etc. Et en lisant les ouvrages de Liri et des personnes qui l'ont suivi ensuite sur les huit circuits de conscience, j'ai réussi à positionner mes différentes expériences dans ce cadre de ces huit couches de conscience. Et à cette époque-là, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant un jour d'écrire un livre à ce sujet, qui serait le premier livre en français sur les huit circuits. Parce que j'ai l'impression que c'est un modèle qui est d'une clarté, une simplicité exemplaire et qui permet aux personnes qui sont dans un cheminement spirituel, mais également scientifique, d'avoir une cartographie très claire de, par exemple, qu'est-ce que le chamanisme par rapport au bouddhisme, ou par rapport au yoga, ou la loi de l'attraction. Et tout ça, ça se positionne dans ces différents circuits. Alors, parlez-nous de ce positionnement et de ces différents circuits. Comment on évolue en fait en tant qu'être humain ? D'accord. Un petit résumé des huit circuits, c'est ça ? Ok. Des différentes étapes, en fait, qu'on passe, c'est ça ? C'est ça. En fait, les circuits sont disposés par... il y a deux rangées de circuits. C'est pour ça que le chiffre huit est très utile dans ce modèle, parce qu'il y a quatre circuits qu'on appelle terrestres et quatre circuits qu'on appelle... enfin, que j'ai nommés dans le livre supraterrestres. Et la plupart de notre temps, dans nos vies de tous les jours, on est dans les circuits terrestres. Les quatre circuits terrestres, en gros, c'est le premier circuit, c'est le circuit racine qui est en rapport avec notre corps. En gros, c'est qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je respire, mon hygiène de vie, mais également mon rapport à la nature. La nature est également dans le premier circuit. C'est le circuit qui nourrit tous les autres. C'est le circuit sur lequel repose tout l'édifice des huit circuits, en fait. Le deuxième circuit, c'est le circuit émotionnel. C'est quelque chose de très évident, les huit circuits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de... comment dire... de nouveau. C'est juste une manière de les positionner les uns par rapport aux autres qui est intéressante. Donc, deuxième circuit, c'est le circuit émotionnel que j'ai appelé politico-territorial dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est le circuit qui est en lien avec tout ce qui est lié à l'expansion, à l'affirmation de soi, au positionnement par rapport aux autres, etc. Le troisième circuit, c'est le circuit intellectuel ou mental, dans lequel on est en ce moment, d'ailleurs. Et le fait de regarder une vidéo sur Internet, c'est aussi le troisième circuit. Le quatrième circuit, c'est la résultante des trois premiers, c'est le circuit sociosexuel. C'est-à-dire que c'est le circuit culturel, c'est le circuit qu'on partage avec les autres, c'est le circuit qui est collectif. Donc, il y a le corps, les émotions, le mental et le social. C'est extrêmement simple. Et c'est les quatre circuits terrestres. Et l'idée de l'IRI, et l'idée qui est développée ensuite dans mon bouquin, c'est qu'on a tendance, un petit peu dans notre société, à ne penser qu'à ces circuits-là, à ne vivre que dans ces circuits-là. Et dans certains, plus que d'autres également. Mais au-delà de ces circuits, il y en a quatre autres, qui sont les circuits supraterrestres, ou qu'on pourrait dire transpersonnels, ou non ordinaires, etc., qui sont les circuits qui sont liés à la vie spirituelle. Le cinquième circuit, c'est le circuit énergétique corporel. C'est-à-dire que c'est le circuit qui est lié à toutes les techniques qui sont liées au flux de l'énergie. Ça va du magnétisme au tai chi, en passant par le yoga. Toutes les techniques qui font circuler les énergies, qui s'intéressent à la manière dont le chi, le prana, la médecine chinoise, tout ça, c'est dans le cinquième circuit de conscience. Sixième circuit de conscience, c'est le circuit chamanique ou psychique. C'est un circuit qui nous apprend que la réalité est multidimensionnelle. C'est un circuit dans lequel on peut voyager, c'est un voyage mental ou un voyage psychique, et dans lequel on peut apercevoir les différentes facettes de la réalité. Petite intermède. Plus on va haut dans les circuits, plus ça devient évidemment, je dirais pas complexe, mais avancé, entre guillemets, spirituellement. Le septième circuit, c'est le circuit mystico-religieux, qui est le circuit classique des grands mystiques, qui nous relie, on va dire, à ce qu'on peut appeler Dieu, ou à l'intelligence cosmique, etc. Et historiquement, dans les grandes religions, les grands systèmes de croyances spirituelles, on s'est arrêté au septième circuit. Et c'est là qu'intervient, on va dire, tout l'aspect révolutionnaire du modèle des huit circuits, c'est qu'au-delà du septième circuit, qui est, on va dire, le circuit du Dieu, entre guillemets, conventionnel, il y a le circuit quantique. Le circuit de la conscience qui crée. C'est bon, là, on y arrive. On y arrive enfin. Et c'est ce circuit qui est en train, à mon avis, et c'est pour ça que le bouquin tombe bien, en cette fameuse année 2012, c'est le circuit qui est en train de s'ouvrir à un niveau collectif. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre conscience qu'à travers le huitième circuit de conscience, en permanence, à chaque seconde de notre vie, nous créons la réalité dans laquelle nous vivons. Ok. Je reviens au début. On repart au premier circuit. L'idée, c'est que pour que les circuits supérieurs, les circuits supraterrestres fonctionnent, donc l'énergie, le chamanique, le mystique et le circuit quantique, il faut que les circuits terrestres soient stabilisés. Parce que dès le moment où un circuit terrestre n'est pas stabilisé, le circuit supraterrestre qui est au-dessus ne va pas pouvoir se développer. Et c'est pour ça que j'appelle ça chamanisme cybernétique, parce que la cybernétique, c'est une science qui nous apprend que tout est relié par des boucles de feedback. Et en fait, pour prendre un exemple typiquement chamanique, le deuxième circuit, qui est le circuit politico-territorial et le circuit émotionnel, il soutient verticalement le sixième circuit, qui est le circuit chamanique. Donc si, au niveau de mes émotions, je suis déséquilibré, ou s'il y a un problème d'ingérence ou de positionnement, mon circuit chamanique va également être déséquilibré. Et moi, dans mon cheminement spirituel, le fait d'avoir compris ça, d'avoir compris qu'il y a des interactions de circuit à circuit, notre corps, nos émotions, notre mental, notre vie sociale soutiennent l'énergétique, le chamanique, le mystique et le quantique, ça permet de faire des ajustements. C'est-à-dire, s'il y a un des circuits dans ma vie, dans ma vie personnelle, qui ne fonctionne pas, je vais pouvoir regarder à quel circuit il est connecté et faire un ajustement. C'est l'intérêt, on va dire, d'avoir une approche cybernétique. Cette approche cybernétique, moi, je l'ai vraiment, comment dire, développée au maximum dans le livre, alors que mes précurseurs comme Timothy Leary et compagnie avaient plutôt une approche verticale où on passe d'un circuit à l'autre. C'est pas linéaire, là. C'est pas du tout linéaire, c'est multidimensionnel. Et l'aspect multidimensionnel de la spiritualité ou de la science, c'est à mon avis, ça, la grande révolution, le grand changement de paradigme qu'on est en train de vivre. C'est que c'est plus un axe vertical ou un axe horizontal, le passé, le présent, le futur ou le trois-dimensions, ça part dans toutes les directions. Et le fait de prendre en compte que ça part dans toutes les directions, ça nous permet d'avoir une vision globale. C'est une cosmologie globale. Et des cosmologies globales, comment dire, on en a besoin dans le monde moderne parce qu'on vit dans un monde où on a accès à plein d'informations, à plein de techniques qui nous permettent de faire des ajustements à un niveau global, justement. Ce que tu m'expliquais aussi, c'est qu'en fait, on a un moment où, c'est collectivement que ça s'ouvre, il y a quelque chose qui nous permet d'accéder à cette huitième clé ? Alors, bien sûr, il y a plein d'hypothèses. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Moi, je pense que j'ai toujours une optique, on va dire, qui est chamanique, vu que c'est ma pratique. Je vois ça comme une sorte de système de survie. En gros, on en est à une phase dans l'histoire de l'humanité, ou l'histoire des civilisations humaines, ou également l'histoire de notre rapport à la nature, où il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Voilà, tout simplement. Et pour apprendre à faire des choix, parce que ça s'apprend de faire des choix, nous devons avoir des cartes claires de la manière dont nous fonctionnons. Il y a plein de cartes. Il y a des cartes traditionnelles dans la spiritualité, dans la psychologie, dans la psychiatrie, médicale, toutes sortes de cartes. Mais toutes ces cartes ont la faiblesse, je dirais, d'être séparées les unes des autres. Et le génie de Timothée Liri, je dirais, et la grande force de ce modèle des huit circuits, c'est que ça regroupe toutes ces cartes. C'est-à-dire que, que je sois une personne très rationnelle, que je sois une personne très émotionnelle, passionnée, que je sois une personne qui s'intéresse plutôt à la médecine classique, que je sois une personne qui s'intéresse à la physique quantique, au yoga, que je sois un prêtre, que je sois un chaman praticien, je vais me retrouver par rapport aux autres circuits de conscience. Et je vais pouvoir comprendre comment fonctionnent les autres également. étant donné que chaque couche de conscience a son mode de fonctionnement, à ce qu'on appelle, Timothée Liri appelle ça les tunnels de réalité. Chacun de nous, on vit dans un tunnel de réalité. Le problème, c'est qu'on est séparés les uns des autres dans ces tunnels. Et le fait d'avoir une carte globale, ça nous permet d'ouvrir ces tunnels et de se rendre compte que, ah ok, d'accord, moi je me situe là par rapport aux autres. Maintenant, la fonction de tout ça par rapport à l'état du monde aujourd'hui, c'est que c'est un retour, comment dire, à la prise de conscience individuelle. Chaque personne doit faire le pas ou faire un effort d'une certaine manière pour prendre conscience que nous créons collectivement ce qui se passe sur Terre et que c'est à chacun de nous d'apprendre à prendre des décisions, à faire des choix. En partant du principe que dans l'huitième circuit de conscience, qui est en train de se révéler en ce moment également dans la physique quantique, enfin je veux dire, tout ça c'est en train d'exploser dans tous les domaines, pas seulement dans la spiritualité ou dans le chamanisme. Que nous sommes les créateurs ? Que nos systèmes de croyances génèrent une réalité dans laquelle nous vivons et qu'en fait nous avons le choix. Mais ce que j'explique dans le bouquin également, c'est que pour atteindre ce niveau du choix, il y a tout un cheminement à faire. Il faut d'une certaine manière équilibrer tous les autres circuits de conscience pour que notre accès au libre-arbitre, parce que le huitième circuit c'est le libre-arbitre, et d'ailleurs je crois que je le dis dans le livre, pour moi le libre-arbitre c'est la plus haute forme de spiritualité. A partir du moment où il y a le libre-arbitre, il y a déjà premièrement la totale responsabilité, on ne peut plus, enfin j'ai le libre-arbitre donc je prends des décisions. Et l'idée c'est qu'à partir du moment où on prend conscience de notre libre-arbitre, et qu'on a stabilisé tous les circuits de conscience, on peut avoir une action directe sur le premier circuit, on en revient toujours au premier circuit, qui est l'état du monde, et l'état de notre corps, c'est-à-dire la maladie, la souffrance, les problèmes écologiques, qui sont tous regroupés dans le premier circuit. Et l'idée, et c'est comme ça que je termine le livre, ça se termine là-dessus, c'est qu'il y ait une intention transversale, j'appelle ça l'intention transversale, qui part du huitième circuit, qui est la conscience quantique, et qui descend à travers tous les circuits jusqu'au premier circuit, pour nous faire prendre conscience que le socle sur lequel tous nos états de conscience sont basés, c'est avant tout notre corps et la nature. C'est en gros, c'est un peu ça le résumé du livre. Donc là, ton côté chaman aime ça, on revient vers la nature, on revient à soi, et c'est ça la grande leçon pour nous tous. Je veux dire, comment on applique ça après, concrètement, dans notre vie ? Parce que des fois, il y a ce système de casques qui est un peu gênant, parce qu'on est tous... C'est dur des fois de schématiser comme ça, moi ça me bloque, non ? Parce qu'on a tous une évolution très différente, très individuelle, et est-ce qu'on peut forcément passer par ces cases ? Comment ça nous aide et comment ça se met en application ? Alors, très bonne question, très pertinente. Première partie du bouquin, j'explique déjà qu'une carte, c'est qu'une carte. Les petites cases, les petits chiffres, les petits numéros, tout ça, c'est une pure visualisation de l'esprit, c'est une pure création. En fait, on n'en a pas besoin, dans le fond. C'est juste une sorte de clarification. Donc l'idée, c'est pas qu'on doit tous passer par certaines étapes, etc. L'idée, c'est que ça va être utile aux gens qui ont envie d'avoir une carte, une certaine carte, voilà. De toute manière, des cartes de la réalité, on en a tous en nous. Inconsciemment ou pas. Mais de toute manière, on filtre la réalité à travers une carte. L'intérêt d'avoir une carte comme ça, très simple et très schématisée, mais c'est voulu, c'est voulu. Dans un bouquin, c'est qu'au moins, je suis conscient du fait que je suis en train de lire un livre et que c'est juste une carte. Et peut-être que le fait d'être face à cette carte, ça va me faire prendre conscience de mes propres cartes. Ma... Exactement, là où j'en suis. Ensuite, c'est comme toujours dans le chamanisme, moi, je dis toujours, on en fait ce qu'on veut. Le bouquin, on en fait ce qu'on veut. On prend ce qui est important pour nous, ce qui nous sert au moment où on en est dans notre évolution et le reste, peu importe, dans le fond. Mais moi, je suis parti vraiment du fait que moi, ça m'a été utile. Notamment pour comprendre... Alors là, on va venir dans le concret. Sur mon cheminement, j'ai vécu en Inde, par exemple, et j'ai eu un accident quand j'étais en Inde, alors que je méditais beaucoup à cette époque. Et je me suis toujours demandé pourquoi ça m'était arrivé. Et en fait, grâce au modèle des huit circuits, j'ai réussi à le comprendre. Et le fait d'avoir pu comprendre ça, ça a également soigné une partie de moi. Donc c'est d'une certaine manière... Cette carte, c'est un petit peu, comment dire, aussi une manière de se réconcilier avec soi-même. Si j'arrive à comprendre, étant donné que nous sommes dans une société qui est très, on va dire, mentale, quoi, le fait de comprendre comment ça fonctionne, ça nous permet également d'avoir une sorte d'état où on peut passer à autre chose, passer plus loin. S'autoriser à explorer, oui. C'est ça. Et dans le bouquin, je donne quelques conseils à la fin. Alors le livre est très théorique, mais à la fin, j'explique moi personnellement comment je pratique les huit circuits au quotidien. Parce qu'en fait, les huit circuits de conscience, on est tout le temps dedans. C'est pas une pratique, comment dire, élite. De l'un à l'autre, l'un à l'autre constamment. Bon, par exemple, ce matin, je me réveille, je prends le petit déjeuner, premier circuit, j'avale, je prends le soleil, etc. Ensuite, je me déplace, je vais prendre l'avion, deuxième circuit, je suis en mouvement, je suis dans ma voiture, c'est le stress, etc. Ensuite, je suis ici en train de parler avec toi, on est dans le troisième circuit, on est dans le verbal, on est en train de se faire filmer, etc. On passe par ces différentes étapes. Et moi, en fait, à force, en écrivant le livre, j'en suis arrivé à réussir à tous les jours, avoir au moins une petite pensée pour chaque circuit de conscience. Pour que, comment dire, mon âme soit contente, que chaque circuit soit... Je prends soin de tous mes circuits de conscience. Mais évidemment, c'est une pratique qui se construit pas forcément du jour au lendemain. Il faut... C'est une pratique, quoi. Parce que dans le coup, on en vient à... Qu'est-ce que la nature de la réalité ? Qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que la réalité ? Est-ce qu'elle est en train de changer ? Est-ce qu'on est en train d'être... d'être revisité, tout ça, que ce 8e circuit ? C'est encore une très bonne question. Il faut comprendre deux choses. Le 7e circuit, qui est le circuit classique de la spiritualité, dans lequel on a été pendant des millénaires. C'est un circuit qui est plutôt passif. C'est-à-dire qu'on... D'une certaine manière, on subit la réalité. Ou on se connecte à Dieu, entre guillemets, et on a accès à l'information illimitée. Dans ce circuit-là, la question, c'est... Mais pourquoi est-ce que c'est en train de changer ? Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça ? Etc. C'est plutôt une approche, je dirais, de contemplation ou de passivité. Et je dis passivité pas d'une manière péjorative. Parce que c'est très important d'être passif également. Une chose qu'on a oubliée dans notre monde. Donc dans le 7e circuit, qui est le circuit religieux ou spirituel classique, on va plutôt observer ce qui se passe et se demander pourquoi ça se passe comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on ouvre le 8e circuit, on retourne la question complètement. Et là, c'est qu'est-ce que je veux qu'il se passe ? Qu'est-ce que je choisis ? C'est-à-dire, c'est plus... Oh, il est en train de se passer un truc sur Terre. Je me pose la question, est-ce que c'est le calendrier Maya ? Est-ce que j'en sais rien ? Est-ce qu'il y a des énergies ? C'est plutôt... Mais moi, quelle est ma contribution dans tout ça ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que... On est dans une période où on a accès à un potentiel de créativité gigantesque. Qu'est-ce que je vais en faire ? Et ça, c'est la question du 8e circuit. Et en fait, passer de l'approche, je dirais, mystico-religieuse classique à l'approche quantique dans laquelle on prend conscience qu'on crée, c'est un saut quantique, justement. Mais c'est le début. C'est le début, justement. C'est le début de tout, de comprendre qu'on est créateur, non ? C'est le début d'autre chose. Ça ne me semble pas comme la fin de quelque chose ou la 8e étape d'un circuit. J'aimerais bien comprendre plus. Je pense que le livre va t'intéresser parce que c'est une boucle. Je vais le dévorer. Je veux dire, je ne vais pas tarder. Cybernétique, ça veut dire que c'est une boucle. Une fois qu'on est au 8e circuit, vu que c'est multidimensionnel, ce n'est pas qu'on est arrivé au sommet de l'édifice. Ça repart au début. C'est une boucle. On boucle la boucle. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et c'est cet aspect, on va dire, circulaire, cybernétique, multidimensionnel, que notre esprit rationnel, qui est linéaire, a de la peine à comprendre. Et formuler une théorie, et c'est ce que j'explique aussi dans le chapitre sur la physique quantique, on a beau lire tous les bouquins qu'on veut sur la physique quantique, au moment où on nous dit que l'observateur modifie la trajectoire des particules, c'est juste révolutionnaire. Mais on ne peut pas le comprendre rationnellement, parce que c'est au-delà de notre raison. Donc, en fin de compte, les circuits supraterrestres, qui sont les circuits spirituels qui nous emmènent justement à la conscience quantique ou au libre-arbitre, ils ne sont pas rationnels. On peut seulement les expérimenter. On peut en faire l'expérience, mais écrire sur ces circuits ou essayer de les expliquer, c'est très très difficile. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a un mur ontologique auquel on se heurte dans la science moderne, c'est que dès le moment où on passe l'aspect observateur, dès le moment où je ne suis plus l'observateur, mais le créateur, je suis de toute façon plus objectif. Je ne suis plus un scientifique à partir de ce moment-là, parce que je crée. Et c'est là où on passe dans le huitième, on s'autorise à passer cette huitième. Je ne suis pas confortable avec le mot porte, c'est quoi ? C'est étape ? Ce n'est même pas une étape ? Huitième couche de conscience, huitième, on le dit, le circuit de conscience, parce que l'IRI partait dans l'idée que c'était des circuits dans le cerveau, comme des zones du cerveau qui s'allument, etc. Moi, je ne suis pas psychologue, je vois ça d'une manière plus globale, on va dire. Mais l'idée, c'est qu'il y a un saut à faire pour arriver au huitième circuit et qu'on est en train de le faire en ce moment collectivement et que ce n'est pas facile. Parce qu'on vit dans une société où on a l'habitude de subir la réalité plutôt que de la créer et d'en arriver au point où on crée la réalité, c'est un saut gigantesque. Là, c'est au-delà de la loi de l'attraction. Disons que la loi de l'attraction, c'est une porte d'entrée, la porte d'entrée la plus facilement compréhensible et que moi, personnellement, je trouve vachement intéressante et que je pratique pour comprendre ce qu'est l'huitième circuit. Pour comprendre. Ensuite, à un niveau vraiment scientifique, moi-même, je n'ai pas les réponses. À ce niveau-là, il y a plein de questions qui sont ouvertes encore. Et d'ailleurs, le bouquin Erwin Laszlo, le fameux scientifique et penseur, a écrit un préambule pour le livre et lui-même, il dit dans le préambule que ça pose autant de questions que ça en réseau. Et le moment où on en est à se poser des questions sur la nature de notre conscience qui est quantique, ça ouvre un champ de possibilités qui est infini. et ce n'est pas dans un livre de 200 pages qu'il y aura la réponse forcément. Mais il faut avoir, comment dire, je dirais, l'audace de se poser des questions quand même et de se demander mais qu'est-ce que ça peut nous apporter d'en arriver scientifiquement et spirituellement parce que les deux sont en train de se rejoindre, de prendre conscience qu'on a une part de nous qui est créative ou créatrice et qui fonctionne en permanence en ce moment même. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Grande question. Et c'est est-ce qu'on crée, est-ce qu'on a besoin forcément de le dire ou est-ce que finalement à un moment quand on réalise qu'on est vraiment créateur, ça vient à nous, les choses sont plus, on n'est plus dans la même dynamique de demande. On est là dans une dynamique de réception, d'être dans le moment présent, d'avoir les champs des possibles qui sont ouverts, d'être réceptif, de sentir les choses, les sens sont là, sont développés, c'est fantastique quand même. Justement, ben oui, c'est exactement ça. Le but d'un livre tel que celui-ci et de tous les livres, c'est d'expliquer comment y parvenir ou quel est le chemin ou quelle est la cartographie, mais à partir du moment où on le vit, ben le livre, on peut le mettre sous une table pour caler un meuble brûlant, enfin je veux dire, de toute manière, le livre, c'est qu'un support de pensée, c'est un support de pensée qui ouvre des portes dans l'esprit. Mais après, dans la vie de tous les jours, bien évidemment, dès le moment où on comprend que tout ça, ça fonctionne en permanence, il n'y a même plus d'efforts à faire parce qu'on est dedans, on baigne dedans, tout être humain baigne là-dedans, on baigne dans ce que Erwin Laszlo appelle le champ akashique qui est en fait, moi j'appelle ça dans le chaman et le psy, il y a tout un chapitre dans lequel on fait une comparaison entre le chamanisme et l'internet ou la spiritualité et l'internet où en fait, on a accès à une banque de données universelle avec notre esprit et c'est ce que Erwin Laszlo appelle le champ akashique, c'est ce que j'appelle l'internet shamanique. Mais ce n'est pas juste pour aller chercher des informations, c'est également pour contribuer. Donc il y a une partie active et cette partie active, c'est ça que j'appelle dans ce bouquin le huitième circuit. C'est fou ce que l'internet a quand même fait pour aider, pour contribuer à notre évolution. Mais internet, c'est la meilleure métaphore de l'évolution spirituelle qui est en train de se passer. Internet, c'est en 10 ans nos vies ont totalement changé et on s'y est habitué déjà. C'est un outil prodigieux, c'est un réseau qui, comment dire, qui reprend exactement la structure du réseau de notre cerveau à un niveau physique dans notre... enfin biologique et qui reprend exactement la structure du réseau universel, le champ akashique. Donc oui, internet, c'est, comment dire, notre version technologique de tout ça. Je suis sur Google, je pose une question et j'ai plein d'informations, j'ai plein de réponses et c'est à moi ensuite, justement avec mon libre-arbitre, avec mon esprit affûté, de chercher l'information, laquelle sera utile, laquelle sera pas utile, etc. Et c'est là où quand même l'intuition ou d'autres sens, c'est plus un raisonnement purement intellectuel après qu'il rentre en jeu pour prendre des décisions. L'intuition, le ressenti, ce qu'on ressent au niveau du corps est beaucoup plus important dans cet espace. Alors, juste pour... Oui, la réponse, c'est oui. Il y a huit circuits, l'intellect, c'est le numéro trois. Tout le reste, c'est pas intellectuel. Donc, il y a un huitième du fonctionnement selon le circuit, selon ce modèle-là, qui est intellectuel. Tout le reste, c'est du ressenti, c'est du vécu, c'est du... etc. Et c'est marrant parce que je fais le lien avec la fameuse citation d'Einstein dans le bouquin sur le fait qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Et pour moi, c'est ça. En gros, ce que dit Einstein avec 50 ans d'avance, c'est qu'on n'utilise qu'un seul circuit de conscience sur les huit qu'on a à disposition ou l'infinité si on est dans un autre modèle. Mais bien sûr, le livre, c'est une pure création de mon esprit rationnel. Mais ensuite, vivre ça, alors là, on sort carrément du domaine du rationnel, bien sûr. Oui, oui. Quand je suis dans ma voiture, dans le deuxième circuit de conscience, je ne suis pas vraiment dans le rationnel, quoi. Quand je suis en train de faire du yoga, je ne suis pas non plus dans le rationnel. Ça, c'est le cinquième circuit. Etc. Et on a focalisé dans notre culture occidentale, on a focalisé sur le troisième circuit qui est le circuit mental. Et il a absorbé, il a phagocyté tout le reste. Et l'idée, c'est un petit peu de mettre les choses en perspective. On en revient à cette idée que si tu as une carte de la réalité dans laquelle tu vois que l'intellect, c'est juste un huitième de tout le tableau, ça fait relativiser, quoi. Ça ne minimise pas son importance, évidemment, parce qu'on est en plein dedans en ce moment et que moi, sans mon intellect, je n'aurais pas pu écrire le bouquin, faire les graphiques, etc. Mais le ressenti, le vécu, les différents niveaux de conscience qu'on peut atteindre dans la vie de tous les jours, ils sont bien au-delà de la limite justement de l'intellect, bien sûr. Excellent. Je crois que c'est un merveilleux point pour finir cette interview. Ça donne envie de le lire, ça donne envie d'explorer plus et de le vivre, surtout de vivre tous ces champs des possibles et pas seulement d'une manière, la manière dont on est né, dont on a grandi. Il y a tellement d'autres possibilités, c'est ça qui est fantastique. Il faut explorer, il faut être des explorateurs. On est à une époque où il faut qu'on apprenne à se poser des questions, il faut qu'on apprenne à remettre en cause certains modèles qui sont vraiment paradigmatiques, qui sont durs comme du béton. On n'avance plus. Et de toute manière, mon ressenti personnel, c'est que la planète Terre, notre corps, sont en train de nous pousser à nous ouvrir. Parce qu'on doit le faire. On le fait. On le fait ou on ne le fait pas. Mais si on ne le fait pas, je le dis aussi dans le bouquin, il ne faudra pas ensuite venir pleurer parce qu'on a loupé le coche, parce qu'on sait... C'est maintenant que ça se passe. Notre corps nous appelle. La planète Terre nous appelle. Alors oui, tout ça, c'est très chamanique, bien sûr. L'aspect, je dirais, nature, etc. Et tous ces outils qu'on a aujourd'hui à disposition, parce qu'on n'a jamais eu... Tout est là. On a tout à disposition. On a des dizaines de livres sur plein de techniques. On a des informations sur tout ce qu'on veut. Il nous suffit juste maintenant d'agir, quoi. Non, c'est ça. À un moment, il faut tout lâcher et puis il faut se dire je me lance. C'est le saut quantique. C'est ça. C'est une fois qu'on a ses connaissances et une fois qu'on comprend, il faut faire ce saut dans le vide, dans l'inconnu. Beaucoup des personnes que j'interview parlent de l'importance de... Enfin, pas de l'importance, mais de cette magie de sauter dans l'inconnu, sans savoir ce qui va se passer. C'est ça qui est fantastique. Et de faire confiance. C'est quand même tout un mécanisme, c'est toute une façon d'être qui est tellement différente de la façon dont la plupart d'entre nous ont grandi. Tout ça, c'est un apprentissage qui est, je trouve, merveilleusement beau et très intéressant à vivre. C'est marrant l'histoire quand tu dis faire le saut dans le grand vide, etc. Moi, ce bouquin sur les huit circuits de conscience, c'est... Moi, j'arrête d'écrire là, en fait. C'est-à-dire que pour moi, j'ai tout donné dans ce livre. Au-delà de ça, dans ce que je veux apporter, dans ce que je veux enseigner, j'ai décidé maintenant qu'au moins pendant quatre ou cinq ans, j'écrivais plus rien. Je ne vais plus rien écrire. Je ne vais plus travailler sur des projets de livres. Et dans le futur, je ne sais pas encore. On verra. Parce que le fait d'écrire ce livre sur les huit circuits, ça m'a fait travailler sur moi-même d'une manière, d'une intensité que je ne m'y attendais pas. C'est assez marrant parce qu'on commence toujours par un petit projet. On se dit... Je me souviens quand j'ai proposé le projet à ma ma édition. Oui, ce sera un petit livre entre deux sur les huit circuits de lyrie et tout. Et pour finir, on se rend compte que tout ça, ça nous brasse, ça nous fait avancer, ça nous fait nous poser mille questions. Et pour moi, maintenant, c'est au niveau du troisième circuit de l'intellect, je vais faire une petite pause. Donc, ce livre, c'est... Je termine une sorte de boucle créative au niveau des livres. Il y a eu plusieurs projets de livres ces dernières années qui ont abouti. Et donc, je suis très content et qui se combinent les uns avec les autres d'une certaine manière. Et celui-là, pour moi, c'est le livre qui boucle la boucle. Et donc, je suppose que ça a évolué dans tes pratiques chamaniques aussi, alors, avec tout ça ? Oui, alors, oui, oui, bien sûr, complètement. Ça, en fait, il y a... Maintenant, je dirais qu'il y a deux... J'ai deux manières principales de travailler. Il y a toujours la manière classique, selon Michael Arner, que j'enseigne dans les stages. Donc là, je reste vraiment fidèle à ce que je dois enseigner. Parce que c'est un certain type de chamanisme qui est... En fait, je trouve très bien comme tremplin pour ensuite développer d'autres techniques. et en parallèle de ça, j'ai développé ma propre pratique que j'appelle justement le chamanisme cybernétique. Il y a juste un chapitre là-dessus dans le livre. C'est pas... En fait, la partie sur le chamanisme dans le livre est limitée à un chapitre. Le livre parle des circuits, parle de la conscience quantique. Et la partie chamanique, c'est une nouvelle forme de pratique chamanique dans laquelle on utilise les techniques du tambour pour aller faire des ajustements dans les différents circuits de conscience et également pour, entre guillemets, booster la loi de l'attraction. Parce que j'ai remarqué que le fait de taper du tambour, ça permet d'augmenter l'énergie créative. Tout simplement. Bah bah boum ! Merci Laurent ! Merci beaucoup d'avoir pris ce moment pour nous expliquer tout ça. Je suis ravie. J'ai hâte de lire ton livre. Merci ! Merci à toi Lilou. Merci. Au revoir ! Merci. Merci.